La France Asso Santé France Asso Santé c'est l'émanation de l'Union Nationale des Associations Agréées du Système de Santé qui a été créée par la loi, par la dernière loi de santé publique. En fait, c'est la reconnaissance de l'action citoyenne et des représentants des usagers de la santé dans l'évolution de notre système de santé. Inscrit dans la loi avec un financement pérenne, nous pouvons aujourd'hui, nous, les patients, les représentants des usagers de la santé, porter une voix, contribuer à l'évolution de notre système de santé grâce à cette nouvelle structure qui s'appelle France Asso Santé. Les personnes souffrant de maladies chroniques rencontrent deux types de difficultés. La première, c'est dans leurs soins. C'est la permanence, la qualité des soins, le bon soin au bon moment, le parcours de soins. Aujourd'hui, le parcours de soins est souvent un parcours du combattant. La prise en charge n'est pas suffisante, et particulièrement dans le cadre de l'éducation thérapeutique ou de l'accompagnement des personnes dans leur vie. Et ça, c'est une vraie difficulté de soins. La deuxième difficulté, c'est d'être des citoyens en part entière. Souvent, les personnes atteintes de pathologies chroniques subissent des discriminations en tant que citoyens. Discrimination à l'emploi, discrimination à l'assurance, discrimination à bien d'autres possibilités. Et donc, nous pensons que ces deux difficultés-là, que ce soit le meilleur soin au bon moment pour chacun et la reconnaissance d'être des citoyens à part entière, sont des actions que nous devons mener aujourd'hui dans le cadre de l'évolution de notre système. Pour améliorer la prise en charge des pathologies chroniques et des malades chroniques, les propositions sont évidemment une réorganisation fondamentale de notre système de soins, le transformer en un véritable système de santé. Et commencer par le commencement, c'est-à-dire sur les territoires. La pratique de la médecine individuelle nous paraît plus adaptée aujourd'hui à la prise en charge des pathologies chroniques. Donc, trouver un système qui nous permette de travailler en coordination avec l'ensemble des acteurs, des groupes, des CPTS, des projets médicaux de territoire qui permettent effectivement de mieux prendre en charge les patients. Une meilleure coordination entre tous les acteurs médicaux et médico-sociaux aussi, puisque la pathologie ne se traite pas simplement par du médicament, mais aussi par une qualité de vie qui fait partie aussi du social. Un axe qui nous paraît aussi très fort, c'est la coordination entre ce que l'on a appelé ville-hôpital. Et là, les hôpitaux de proximité doivent mieux s'ouvrir à la prise en charge collective des pathologies chroniques, à une médecine beaucoup plus générale de l'accompagnement et de l'éducation thérapeutique, certainement dans ces hôpitaux de proximité. Enfin, les plateaux techniques doivent être beaucoup mieux repérés. On travaille aujourd'hui sur les forfaits hospitaliers, que ce soit pour le diabète ou l'insuffisance rénale terminale. Il y a là aussi des marges de manœuvre à mettre en place. Enfin, le troisième point qui nous paraît essentiel, c'est l'évaluation du système. L'évaluation faite par tous les acteurs et particulièrement faite par les patients. Cette évaluation est nécessaire, indispensable, si nous voulons faire évoluer notre système vers plus d'efficience et vers plus de qualité.